Le Président de la République Vu la Constitution Vu le décret numéro 2012 tiré 241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministre Vu le décret numéro 2012 tiré 242 du 13 mars 2012 portant nomination des membres du gouvernement tel que modifié par le décret numéro 2012 tiré 484 du 4 juin 2012 décrète Article 1 Il est mis fin aux fonctions des membres du gouvernement nommé par le décret numéro 2012 tiré 241 et 2012 tiré 242 du 13 mars 2012 susvisé Le Premier Ministre et les ministres sortants sont chargés de l'expédition des affaires courantes Article 3 Le Président de la République sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire fait à Abidjan le 14 novembre 2012 à la Sainte Ouattara Pour situer le contexte Vous devez savoir que hier la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale s'est réunie pour examiner un projet de loi modifiant la loi donc sur le mariage A l'occasion de cet examen en commission les groupes parlementaires PDCI, RDA et UDPCI ont voté contre le texte du gouvernement et je sais en tant que formation politique les votes ayant été appuyés par les présidents des groupes parlementaires de ces formations politiques et pour ce qui concerne le PDCI, RDA par le secrétaire général du PDCI, RDA il apparaît ainsi que cela pose donc un problème au niveau donc de la solidarité à l'intérieur de l'alliance et du soutien de l'alliance donc au niveau parlementaire au gouvernement issu donc de cette alliance comme vous le savez le gouvernement est le reflet de l'alliance du RHDP avec à sa tête comme premier ministre un responsable du PDCI donc RDA vous devez savoir aussi que pour ce texte d'ailleurs il a été présenté par le ministre de la famille de la femme de l'enfant ministre issu du PDCI donc RDA donc le président de la République est donc en contact avec les présidents des formations politiques membres donc du RHDP pour les modalités de constitution du nouveau gouvernement M. le secrétaire général à vous entendre parler il y a donc cette question de l'Assemblée nationale qui motive la dissolution du gouvernement aujourd'hui est-ce que c'est la seule raison oui c'est la raison si il y en avait d'autres je vous les aurais indiqué voilà c'est la raison je suis Boudlaine du groupe Génafrique quel timing se donne le président de la République pour la formation du nouveau gouvernement est-ce une question d'heure ou de semaine ce sera le temps nécessaire de concertation donc qui sont engagés donc avec les différents présidents comme je vous ai dit des formations politiques qui sont membres donc du RHDP je suis Stéphane Béninois du quotidien le jour plus monsieur le secrétaire général vous disiez tantôt que l'alliance en fait la solidarité qui devait être observée au niveau de l'alliance a été mise à mal et c'est ce qui a justifié j'allais dire la dissolution du gouvernement est-ce à dire que le nouveau gouvernement qui sera formé ne tiendra pas compte de certains principes qui ont été à la base de la constitution du précédent gouvernement merci bien non je vous ai indiqué qu'au niveau de la constitution du nouveau gouvernement que le président de la République était en contact avec les présidents des formations politiques même du RHDP donc ce qui veut dire qu'il y a des discussions qui vont être conduites à ce niveau et ces discussions permettront de définir des modalités donc tout à fait claires en ce qui concerne la constitution du nouveau gouvernement et donc du fonctionnement général de l'alliance Nicole Suzin c'est l'Etat Afrique vous parliez d'un projet de loi sur le mariage qui devait être adopté à l'Assemblée Nationale peut-on en avoir la teneur s'il vous plaît si vous voulez Oui pour la teneur donc de la loi donc c'est une loi qui donc modifie donc la loi donc en cours sur un certain nombre de points peut-être que les points donc donc saillants donc à la matière c'est que le nouveau projet de loi indique que la famille est gérée conjointement donc par les époux dans l'intérêt du mariage donc ça c'est une donc avancée par rapport à la à la loi donc précédente et que les époux contribuent donc aux charges du ménage en proportion donc de leur faculté donc respective donc que le domicile de la famille est choisi donc des communs d'accord entre donc les époux donc ce sont les dispositions des dirées principales de la nouvelle loi et ces dispositions donc ont été jugées donc utiles importantes nécessaires par le gouvernement et le gouvernement donc dans le cadre de cette alliance avec en son sein donc le PDC-RDA le RDR l'UDPCI etc. donc c'est un projet de loi de l'ensemble donc de l'alliance RHDP donc qui a été porté à l'Assemblée donc nationale et c'est ce gouvernement c'est cet alliance qui a estimé que sur cette question des avancées étaient donc nécessaires par rapport à l'évolution de notre société bonjour monsieur le ministre je suis Jules Ejenda du quotidien catholique La Nouvelle monsieur le ministre de plus en plus on parle de l'entrée probable du FPI au gouvernement est-ce qu'avec cette situation le président aussi envisage l'entrée du FPI les discussions avec les responsables du FPI pour leur probable entrée au gouvernement pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que le président est en contact avec les présidents de formation politique membres du RHDP donc voilà juste une petite précision en fait c'est comme s'il y avait eu un clash au sein de l'alliance mais le président est toujours en discussion avec les chefs des partis de l'alliance donc qu'est-ce qui va changer en fait c'est un peu comme si on prend les mêmes mais on recommence et pour taper du poing sur la table c'est quoi exactement ? Madame Bo c'est vous qui l'interprétez comme un clash c'est pas donc un clash donc il y a simplement que nous estimons que cette alliance obéit à un certain nombre de règles donc en termes de fonctionnement de solidarité on a un gouvernement qui en est un reflet donc de manière très explicite l'ensemble du gouvernement en est un reflet le parlement donc où nous sommes effectivement aussi en est donc un reflet donc nous avons une majorité globale donc parlementaire et il s'agit donc de nous entendre donc sur la modalité de fonctionnement de l'alliance à ces deux niveaux institutionnels que ce soit au niveau donc de l'exécutif ou au niveau de l'exécutif sachant que ce sont des pouvoirs séparés donc ça qui est là-dessus là il n'y a pas de doute mais la modalité de fonctionnement donc de l'alliance à l'intérieur de chacune de ces institutions donc devra certainement être précisé merci 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 merci